... On a commencé en fait avec une petite revue qui s'appelle déjà Terre Sainte, qui était édité à Grenoble. Et c'est surtout un prêtre toulousain, l'abbé Albouy, absolument passionné de Terre Sainte, qui a repris cette petite revue et qui a fait une revue importante, qui paraissait quand même tous les 15 jours, ce qui est énorme quand on voit le nombre de sujets traités. Quand il a arrêté, il a remis la revue à Mgr Charmettan de l'œuvre d'Orient. Donc elle est arrivée là jusqu'à Terre Sainte Magazine. Alors un peu tout, mais surtout l'ouverture extraordinaire. Déjà intérêt pour les autres religions présentes en Terre Sainte, l'islam, les orthodoxes, etc. Le côté un peu, je cherche un nom meilleur, mais un peu people, on va dire. L'intérêt pour les personnalités qui sont allées en pèlerinage en Terre Sainte. Très importante, parce que nous sommes tous abonnés et je pense que tout le monde est comme moi. Quand je trouve la revue dans mon courrier, je lâche tout pendant quelques heures pour lire. Ça nous apporte un côté culturel, religieux, vraiment essentiel dans la vie d'une dame et d'un chevalier. Je vous donne vraiment rendez-vous le 20 novembre au Bernardin pour le colloque parce que comme les revues dont je vais parler, vous aurez des aspects très différents de cette Terre Sainte qui nous est chère à tous. Donc venez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada